Voici des globules rouges, vus au microscope électronique. C'est une photo. Vous savez quel est le diamètre d'un globule rouge ? C'est d'environ 8 millionième de mètre. Vous voyez le millimètre de votre règle ? Vous le divisez par 1000, vous obtenez 1 millionième de mètre. Vous en prenez 8 et vous avez la taille d'un globule rouge. La notation scientifique, pourquoi ? Pour écrire plus facilement, pour calculer plus rapidement. Pour cela, il faut d'abord faire l'effort de comprendre ce qu'est la notation scientifique et de s'y habituer un petit peu. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pratique. Nous verrons le détail des explications mathématiques dans une vidéo suivante. Par définition, la notation scientifique veut qu'il n'y ait qu'un seul chiffre devant la virgule. Mais ce chiffre ne doit pas être 0. Je vais donc décaler la virgule pour la voir juste après le 8. Donc la virgule arrive ici. Nous aurons bien un chiffre devant la virgule qui est 8, 8,0. Donc je barre les 0 inutiles. Mais 8 n'est pas égal au nombre de départ. Il faut donc équilibrer. J'ai décalé de 6 rangs vers la droite. Vers la droite, ce sont les nombres positifs. Pour compenser, je vais décaler de 6 rangs vers la gauche, c'est-à-dire les nombres négatifs, en multipliant par 10 et exposant moins 6. Cela va donc très vite. Si tu veux un peu plus de détails, regarde la vidéo suivante.